Le gros objectif et si vous êtes si vous êtes un investisseur les différentes façons vous allez d'investir finalement c'est de faire travailler votre argent et comme le dit très souvent Warren Buffet si vous trouvez pas un moyen de faire de l'argent quand vous dormez vous allez très mal barré et l'idée un petit peu de là dedans c'est tout ça donc maintenant nous en trading on s'est aperçu aussi avec Yann que l'une des façons finalement de réussir à construire on va dire quelque chose à long terme c'est de thésauriser vous voyez tout le temps parler de ce mot thésauriser qu'est ce que ça veut dire Yann ? les pilotariats soyez vraiment attentifs parce que c'est peut-être le point qui fait défaut aux plus nombreux d'entre vous je peux gribouiller un truc tu peux gribouiller un truc après Yann et moi vas-y allez voir c'est encore pire que moi au niveau écriture vas-y gribouille c'est bon ? ouais c'est bon ok cool ok on va avoir dans la partie de thésaurisation on va voir trois façons la première la première façon donc on va partir sur une balance on va dire vous avez un capital par exemple de 100 000 $ sur ce capital de 100 000 $ quand vous l'investissez donc c'est un pourcentage de vos actifs au global on est d'accord mais sur ce capital là donc vous allez décider que ça du coup c'est le i0 i0 c'est donc la balance initiale sur cette balance initiale tout ce qui va être au dessus de 0 je vous invite à le retirer le gros avantage aussi avec l'un de nos partenaires notamment FX pro c'est que le wallet permet en fait de thésauriser extrêmement facilement la performance et du coup ça met aussi une notion immédiate au trading c'est à vous avez gagné de l'argent vous le thésaurisez et le temps que vous investissez que ce soit 5-10 minutes vous avez gagné quelques chances c'est cool et on verra ce qu'on en fait après cet argent pour créer du coup la fameuse caution qu'on entend tout le temps avec Yann vous voyez les intérêts composés blablabla vous allez voir qu'il y a d'autres façons on va en reparler donc ça c'est la première chose donc maintenant quand tout se passe bien dès qu'il y a une journée positive vous allez voir que c'est extrêmement cool vous ne cherchez pas à comprendre vous avez un capital de 100 000 de 10 000 de 1000 peu importe la logique est la même tout ce qui est au dessus de dire i0 vous mettez dans le wallet c'est thésaurisé on n'en revient plus maintenant que ce capital là c'est votre base de référence qu'est ce qui va se passer il y a des journées où vous êtes au dessus forcément vous retirez puis il y a des journées vous allez perdre les journées vous allez perdre ça arrive tout le temps vous allez devoir du coup c'est là où ça devient compliqué on verra après d'autres astuces vous devez avoir des seuils de référence donc sur un capital par exemple à 100 000 on va avoir un premier seuil de référence à 95 000 et un dernier seuil de référence à 90 000 dollars ça ce sont des valeurs que votre cerveau va être éduqué à voir et qui tout le temps vous savez que vous allez visuellement voir tout le temps ces valeurs là et vous savez quand vous atteignez une certaine barrière déjà vous êtes en train de construire un drawdown maintenant quand vous êtes en perte pour pas perdre la notion de finalement l'argent moi ce que je fais typiquement et yann aussi lorsqu'on a on va dire on est en dessous de 100 000 donc on est on est punis vous m'avez vu voir ce mot c'est triste pour éviter que ce soit trop douloureux non plus que ça prenne trop de temps et que vous monétisez plus votre trading et vous perdiez ce rapport à l'argent imaginons qu'on soit descendu jusqu'à 95000 ce qui a été par mon cas à moi sur ce mois ci donc j'ai j'ai perdu donc un peu moins j'ai perdu 4% sur le 4% quand vous perdez votre vous êtes déjà sur un premier seuil de vigilance vous devez remonter et vous êtes puni donc vous devez réduire votre risque vous devez remonter à votre i0 pour finalement finir en performance le l'objectif quand vous êtes dans cette période de seuil c'est de fonctionner grand seuil imaginons que vous avez fait une journée par à 2% vous avez gagné par 2000 balles vous retirez quand même 500 dollars et vous êtes vous on extrait petit à de l'argent donc votre courbe va remonter plus doucement donc votre seuil de référence va remonter plus doucement mais vous allez quand même extraire tout au long un petit peu de performance ce qui fait que vous allez quand même thésauriser et vous savez également que vous êtes dans cette zone de rouge vous êtes plus vigilant donc ça évite aussi de faire n'importe quoi et de préserver votre capital quand et ça c'est complètement contre intuitif je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire ok j'étais à 100 et puis je suis descendu à 95 et du coup je vais essayer de me refaire pour remonter à 100 et donc je vais arriver à 96 97 98 et souvent on a envie de se dire bah 96 je laisse mon argent 97 je laisse mon argent 98 et enfin une fois que je suis revenu à 100 eh bien je reprends ma règle et dès que je suis au dessus de 100 par exemple je fais un bon trade je monte à 103 hop je retire 3 ok mais le problème de ne pas retirer ici c'est que en fait cette bonne habitude que tu as pris là tu la perds ici et en fait ton référentiel ça doit être bien sûr le fameux i0 dont parle guillaume mais ça doit aussi être je crois que tu gagnes c'est à dire que par exemple là tu étais à 90 là tu as remonté à 91 et bien ok tu vas partir la totalité comme tu ferais de 100 à 101 mais peut-être que tu vas retirer alors il faut te donner une règle 30% 10% 20% et tu te donnes une règle ce qui fait que tu continues à te payer et ça finalement c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est là qu'on veut en venir c'est là où le trading est intéressant voilà c'est le seul truc qui va permettre doit servir de te payer comme l'immo te paye du cash flow quand tu fais un bon investissement ou te paye une plus-value quand tu fais une bonne revanche le trading doit te payer alors tu vas me dire on est là tu me prends un exemple sur un compte à 100 000 si j'ai un compte à 10 000 c'est moins oui forcément c'est moins mais on prend 2% 10% 5% 10 000 tous les mois c'est pas dégueulasse donc ça il faut le comprendre ensuite la deuxième chose aussi qu'il faut comprendre souvent ce qu'on nous dit c'est ok va pour ça j'ai bien compris le principe mais si je prends un compte plus petit je prends un compte à 10 000 moi souvent ce qu'on me dit c'est Yann voilà je suis monté à 10 500 et puis je vais partir et je vais chercher à monter à 11 à 15 à 20 et puis forcément si à chaque fois je réinvestis parce que je te rappelle que ça ça n'a pas changé le pourcentage de risque donc forcément si à 11 je réinvestis 1% je réinvestis un peu plus qu'à 10 et si à 20 je réinvestis 1% je réinvestis un peu plus donc on a vite fait de penser que on va pouvoir jouer avec les intérêts composés comme ça ce qui est vrai on dit pas que c'est pas vrai par contre je pense et je pense qu'on est nombreux à être d'accord là dessus à avoir des plus gros comptes et notamment si on a le recul maintenant pour vous partager ça je pense les pilotariats pour vous permettre d'avoir de meilleurs résultats je pense que ça fonctionne pour tout le monde c'est de se dire ok plutôt que de chercher des petites sommes d'intérêts composés parce que monter un compte de 10 000 à 20 000 faut déjà faire 100% tu vois c'est pas évident moi ce que je chercherais à faire c'est monter mon compte oui de 10 000 à 20 000 à 30 000 à 40 000 etc mais de le monter avec une autre source d'investissement par exemple j'ai un héritage enfin c'est pas une source d'investissement mais avec une rentrée d'argent quoi mon salaire mes bonus de fin d'année un héritage une vente immobilière ma résidence principale mon cash flow peu importe mais je chercherais plutôt à augmenter mon capital de base parce qu'on a vu qu'on risque pas à la totalité du capital on en risque une fraction et puis on augmente le capital forcément plus on a un potentiel retour sur investissement qui est intéressant et du coup les intérêts composés nous ce qu'on fait en cas c'est qu'on le fait dans l'autre sens regarde je te fais le je te fais le schéma on cherche à augmenter notre capital de base ok donc on a commencé comme tout le monde avec des petits capitaux et puis au fil du temps on peut investir plus et puis un peu plus et puis un peu plus etc juste à voir le gros avantage là dessus yann justement que vous devez comprendre c'est que on le voit toujours là c'est la question qui revient tout le temps oui en effet vous avez les plus gros capitaux en effet aujourd'hui on n'est plus gros capitaux mais quand on a commencé on a les plus petits capitaux maintenant attention quand on a commencé on n'a pas non plus eu des super gros capitaux grâce au trading et on s'est payé la lamborghini parce qu'on était des monstres en trading absolument pas le trading a toujours été ça oublie si vous êtes là en mode ça je veux qu'on clarifie parce que c'est toujours la grande oui c'est vrai pardon mais c'est vrai qu'il n'y a que ça sur internet on n'est pas en train de vous dire qu'avec dix mille euros tu vas acheter une lamborghini c'est faux le mec il dit ça vous devez voir le trading comme un complément de revenus exactement et moi personnellement quand j'ai commencé le trading je me suis toujours dit tiens c'est marrant ce truc là on peut gagner de l'argent rapidement un peu trop facilement au début c'est ce que je me suis dit et j'ai vu aussi qu'on pouvait en perdre rapidement donc c'est là où je me suis dit faut des outils bref ça c'est notre histoire le bref c'est d'avoir une vision du coup long terme encore une fois aujourd'hui la différence entre un mec qui à 1000 euros 5000 euros dix mille euros cent mille euros ou un million c'est juste finalement le capital dont yann est en train de vous parler qui change et le travail que vous allez faire derrière va être le même c'est pour ça également que tout ce qui est mauvaise habitude vous devez les chasser et vous devez constamment penser à industrialiser votre travail vous devez pas être dans une approche court termiste de vous me dire je fais un coup ou là je me refaire ou là je suis en train de faire quelque chose oui c'est en train de marcher ou je suis en train de prendre des risques ou je suis en train de faire finalement quelque chose qui n'est pas consistant et ce qui est très important par rapport à ce que là maintenant en entrain de vous expliquer avec yann c'est que une fois que vous allez voir du coup la potentialité de du coup sortir cet argent là nous ce qu'on fait avec yann puisqu'on dit on crée des poches de cash constamment on a plein de sources de revenus que ce soit au sein de notre groupe on a différentes sources de revenus que ce soit en personnel du coup qui nous dégage différentes sources de revenus que ce soit l'immobilier le trading les marchés financiers à travers des dividendes mais on se dit tiens cet argent là au lieu du coup de se dire bah tiens ce mois ci j'ai extrait mille dix mille cent mille peu importe de ce que vous avez extrait en performance au lieu de vous dire je les réinjecte et je grossis le capital qui serait théorique de se dire bah je monte forcément bah du coup j'ai cent dix mille c'est plus que cent mille je vais gagner plus on le ramène à izero et cet argent là on va chercher à l'investir ailleurs pour leur investir dans l'immobilier en ce moment nous avec yann on est plutôt à l'investir en bourse parce qu'il ya des valeurs qui sont très intéressantes qu'on cherchait à avoir au portefeuille depuis un petit moment qui était peut-être trop chère à un instant t qu'on considère être des bonnes opportunités qu'on se positionne là dessus qui nous permet sur du long terme à se positionner sur l'immobilier en ce moment typiquement en bourse il y a des valeurs où elles ont un PER qui est extrêmement bas attendre pas dans tous les sens s'il te plaît on va perdre tout le monde ouais on va perdre tout le monde laisse moi finir mon explication je finis ton explication ce sera pour un jour c'est pas donc ce que je te dis c'est qu'il sera beaucoup plus facile et simple pour avoir des résultats en trading de chercher à augmenter ton capital via de la réinjection d'argent peu importe d'où il vient en effet le but du jeu c'est qu'il vienne d'un autre investissement pour ensuite donc admettons tu étais à 10 puis tu es à 20 puis tu es à 30 puis tu es à 40 ta performance c'est la même si par exemple à 10 tu étais capable de faire un 5% par mois plein de pilotes qui le font alors il y a des mois où tu vas faire 5 des mois où tu vas faire 7 et des mois où tu vas être en négatif et puis ça va remonter etc mais disons sur l'année lycée c'est déjà une très belle performance une fois que tu seras avec 40 000 si tu fais toujours les mêmes 5% alors peut-être que tu feras un peu moins parce qu'il y a un peu plus de risque un peu plus peur etc mais toujours est il que tu es en train de pouvoir te payer et c'est ça qui est intéressant avec le trading il faut arrêter de se raconter des histoires et de dire tu vas être rentier avec 2000 euros en trading c'est faux c'est pas vrai tu vas pas acheter la lamborghini avec 10 avec 10 mille euros en trading le but du trading pour moi à part capitaux à 500 mille à 1 million etc c'est pas d'acheter la lamborghini c'est pas d'être rentier c'est pas d'en vivre le but c'est simplement d'avoir un autre salaire ça te ferait pas plaisir d'avoir un autre salaire ou d'avoir un complément de revenu ou un bonus ou un bonus parce que finalement avec un compte regarde avec un compte à 20 000 et avec 5% de perf ça fait quoi dans le mois ça fait même pas sur 10% l'année ça fait ça fait ça fait ça fait 400 euros c'est ça non ça ça fait pas ça 10% ça fait je suis complètement ça fait 1000 merci mon cerveau fume on est en fin de semaine m'en veuillez pas donc avec un capital de 20 mille à 5% t'as fait 1000 euros donc ça c'est intéressant et là où tu vas pouvoir travailler les intérêts composés avec ces fameux 1000 euros c'est que ces fameux 1000 euros plutôt qu'acheter la lamborghini ou mettre l'essence dans la voiture ou aller au resto avec madame tu vas en effet les thésauriser donc tu vas les sortir du compte t'étais à 21 tu vas revenir à 20 parce que les 20 c'est les 20 qui travaillent et c'est les 20 qui te permettent de payer donc c'est reparti et le mois d'après si possible je vais essayer de refaire de 20 à 21 mille mais je sors mon argent et cet argent là là je vais l'investir et si ces fameux 1000 euros comme disait guillaume je vais les mettre en bourse parce qu'il ya des actions qui ont des super per où je vais les mettre dans l'immobilier sur un apport si j'ai besoin de faire de l'apport parce que je suis un gros investisseur je vais être un peu bloqué avec la banque ou parce que je veux faire du marchand de biens si je veux les investir dans l'art moi le mois dernier avec mes gains de trading j'ai acheté de l'art parce que je crois au marché de l'art surtout en période de crise ou si je veux les acheter les investir dans n'importe quoi bref il ya tu connais autant que moi des milliers d'investissements possibles là tu es en train de faire travailler les intérêts composés mais tu as vu d'une autre façon à l'envers en fait tu extrais un revenu du trading un salaire entre guillemets un revenu complémentaire donc tu viens de créer une source de revenus complémentaires grâce au trading et tu le réinvestis ailleurs plutôt que de dire je vais faire grossir mon compte de vingt mille à deux cent mille parce que on pense tout ça quand on est débutant et moi le premier quand j'ai commencé le trading de me dire voilà je commence avec un compte peu importe lequel c'est et puis je vais faire grossir 50 100 200 300 1 million mais pour faire grossir un compte même de cent mille à un million il faut se lever tôt et puis avoir les nerfs solides alors que ça prend du temps voilà alors que réinvestir et sortir l'argent je te dis aujourd'hui avec un compte à cent mille ben parfois tu fais des beaux mois quand tu as un mois à cinq mille à dix mille à sept mille euros quand tu tu extrais cinq mille ou dix mille euros ou sept mille euros ça fait plaisir et tu les réinvestis ailleurs donc c'est ça qu'il faut comprendre qui jouissif dans ce qu'on est en train de parler vraiment c'est quand j'ai des gains et je les retire et je les réinvestis sur une autre poche de cash qui est du coup du long terme en l'occurrence pour moi comme vous l'avez compris notamment en bourse ben j'ai l'impression d'acheter des parts dans des boîtes gratuites j'ai pas l'impression d'avoir travaillé pour cet argent parce que concrètement c'est vrai que j'ai pas vraiment travaillé c'est pas ce que j'appelle être avoir un boulot faire du trading parce que c'est c'est pas très il y en a qui vont faire des travaux des travaux de travail beaucoup plus on va dire douloureux le en plus de ça avec notre superbe assistant à réel je veux dire c'est facile c'est quelques clics c'est aussi simple que un deux trois et puis on a on a programmé un scénario et après il s'exécute ou s'exécute pas on gagne de l'argent mais c'est vrai que du coup on a des participations dans la société que j'ai l'impression que même si on va dire elles allaient au trou j'ai l'impression que finalement je vais pas risquer d'argent alors que c'est pas vrai parce que je vais pas faire un investissement qui est bête mais tu les as gratuites ces actions mais je les ai gratuites quelque part parce que j'ai pris de l'argent des marchés quand tu réinvestis ton gain d'Aria c'est magnifique parce qu'en plus là tu fais des gains avec Aria sur les marchés financiers tu les sors et tu les réinvestis dans des actions long terme que tu vas garder 10 ans 20 ans là tu es sur des vrais intérêts composés parce que si tu sors 1000 euros que tu mets sur Amazon et que tu gardes l'action 20 ans j'ai pas besoin d'être madame Yerma à mon avis sauf gain nucléaire pour savoir que dans 20 ans Amazon a priori ça va bien se passer donc c'est ça qu'il faut comprendre ok donc essaye de je parle vraiment aux pilotes arrière qui veulent progresser essayez de vous sortir de la tête de faire grossir vos comptes de trading à la sueur de votre compte de trading mais mettez-vous plutôt en mode je me crée un revenu complémentaire grâce à mon compte de trading et mon compte de trading il grossira autrement avec mon immobilier avec mon bonus de fin d'année j'injecte tous les mois 200 euros 500 euros peu importe je pense que c'est pas une bonne idée ça je pense que c'est mieux qu'ils aillent sur des valeurs rondes vaut mieux tous les mois c'est bien en bourse mais tous les mois sur un compte de trading c'est moyen vaut mieux mettre de côté et puis injecter un bon coup parce que le en fait à chaque fois que vous habitez votre cerveau à ce fameuse ce qu'on discutait tout à l'heure 100 95 90 ça peut être pareil avec 200 ça peut être pareil avec 500 ou avec 10 finalement c'est juste habitué votre cerveau à un i0 oui et du coup ça fait cette notion de protection de ce capital là vous savez que quand vous êtes en mode punition vous travaillez mais finalement vous avez 20% ou 10% des gains ouais et là c'est douloureux une autre petite astuce je reviens là dessus pour faire juste une parenthèse redonne moi ton gribouille parce qu'on va on va nous poser la question c'est à dire on est en dessous on est on est en dessous là on est dans le moment où je perds un petit peu d'argent et je vous invite vraiment tous à partir de lundi à tous le faire quand vous allez très délai prochaine fois dès que vous avez fait une journée gagnante vous retirez vous allez voir que le trading va être fait différemment 96 97 imaginons vous avez fait une super journée il ya des journées où typiquement on va dire que sur un compte à 100000 bonne journée c'est 2% vous faites 2000 vous avez gagné 2000 balles donc là normalement si vous étiez au dessus de i0 vous avez le droit de retirer 100% et parce que vous êtes en dessous vous êtes puni à ce moment là ce que vous pouvez vous amuser à faire c'est de recréer une valeur plus ronde à chaque fois donc imaginons que je sais pas vous avez fait 2532 moi je vais retirer peut-être par exemple 1532 hop où je vais retirer 532 je vais faire un chiffron et me rabituer à ce nouveau chiffron que je vais avoir peut-être redescendre du coup à 96500 où je vais redescendre à 96000 hop comme ça je redescend à 96000 donc le but du jeu c'est de retravailler à chaque fois un nouveau plafond que vous remontez à chaque fois vous serez donc il n'y a pas forcément une règle de 10 20 ou 30% à appliquer donnez-vous quand même 30% maximum mais restez autour des 10 et 20 et après chercher à arrondir la valeur vous pouvez très bien faire aussi une journée je peux moi je vous donne notre exemple à 932 vous étiez à 95000 avant vous retirez par exemple 432 comme ça vous retournez à 95500 et petit à petit comme ça vous remontez ok en effet quand tu es en perte c'est une bonne stratégie mais quoi qu'il en soit pilotaria comprenez bien qu'il faut vous créer une nouvelle source de revenus avec le trading et ça sera vraiment vous allez vous fatiguer beaucoup moins en faisant comme ça voilà